Donc, la famille qui vient d'arriver, on vient d'arriver dans une, on a commencé une série la semaine dernière qui s'appelle le Crédo, le symbole des apôtres, on va partager tout ça. Et puis en fait, vous n'avez rien loupé, on n'a fait qu'un mot là-bas, on a fait juste Dieu franc. Seigneur, on appelle ton Saint-Esprit pour mieux comprendre ce qu'on confesse dans cette église, pour mieux comprendre ce qu'on professe de nos lèvres, parce que ce que nous professons de nos lèvres, Seigneur, nous voulons que ça vienne vraiment de l'aboudance de notre cœur. Et notre cœur, nous le laissons, nous te l'offrons, Seigneur, notre cœur, pour que tu plantes en nous cette sagesse qui donne des paroles sages, des paroles puissantes. Et en même temps, Seigneur, nous te prions que ces paroles, elles soient le reflet ou l'amorce d'une vie, d'une vie de disciples et d'enfants de toi. Au nom de Jésus, Amen. Alors la semaine dernière, on l'a fait « Je crois ». Il y en a qui s'en rappellent « Je crois ». Et « Je crois », la question que je voulais qu'on aborde ensemble sur « Je crois », c'était vraiment le côté, quand nous disons « Je crois », nous, au XXIe siècle, ici, à Saint-Germain ou en région parisienne, « Je crois », qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans la mesure où dans le Nouveau Testament, dans la bouche de Paul, dans la bouche des disciples, « Je crois », ça voulait dire quelque chose de très très fort. « Je crois », ça voulait dire être capable de se mettre en danger et en danger de mort. Parce que le contenu de leur foi, le contenu de leur « Je crois », c'était une parole qui les mettait en danger, qui les mettait en situation d'opposition auprès de beaucoup de monde dans leur société. Et du coup, comment, en fait, finalement, notre « Je crois » à nous aujourd'hui peut être une manière de nous voyer, de croire qu'on croit, de croire qu'on est des chrétiens qui s'affirment, alors qu'en fait, notre confession de foi, et même notre manière de vivre, témoignent d'un « Je crois » qui ne pose de problème à personne. Et si c'est le cas, c'est qu'en fait, notre « Je crois » n'est pas conséquent. Voilà. Ça, c'était le résumé vite fait de la prédication de la semaine dernière. Et le mot qui vient après dans le symbole des apôtres, c'est « Je crois en ». Vous croyez qu'on va aller vite dans l'explication du texte ? « Je crois en ». Pourquoi ? Déjà, « Je crois en ». Parce que ça veut dire que la foi, elle a un contenu, les amis. La foi, elle a un contenu. Non, mais attendez, vous croyez que je blague ? Vous croyez que je ne vais pas vous faire une prédication juste sur un mot ? Mais de toute façon, je vais le faire. « Je crois en ». « Je crois en ». La foi, elle a un contenu. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'en fait, parfois, quand on parle comme ça, on dit « C'est bien, lui, c'est incroyant. » C'est bien de croire. C'est bien d'avoir la foi. « C'est bien, ça donne de l'espoir, ça donne de l'espérance. » Il y a même des gens qui vous disent autour de vous « Moi, je ne crois pas, mais vraiment, j'admire ceux qui croient. » Mais en fait, c'est vrai, il y a plein de gens qui croient, etc. On peut croire plein de choses et tout. Mais la question, c'est en quoi tu crois ? Qu'est-ce que tu confesses ? Bon, et donc la suite, c'était « Je crois en ». « Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » Et ça va être ça quand même le fond du message. « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » Et pour ça, je vous propose, évidemment, ça reprend quand même pas mal de choses que vous avez déjà lues dans la Bible. Si vous lisez votre Bible, je vous propose qu'on ne lise que deux textes ce soir. Et je vous propose de commencer par un texte que vous n'avez peut-être pas tous en tête. Malachide. Malachide. Heureusement que vous n'avez pas des Bibles papier dans vos mains, alors. Parce que déjà, on aurait mis une demi-heure à trouver Malachide. Allez, on va lire Malachide. Je dis à partir du verset 1. « Maintenant, c'est à vous, prêtres, que s'adresse cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de m'honorer, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, alors j'enverrai la malédiction contre vous. Et vos bénédictions, j'en ferai des malédictions. Oui, j'en fais des malédictions, car aucun parmi vous ne prend à cœur de m'honorer. Je vais détruire votre postérité et vous jeter à la figure les excréments des bêtes que vous offrez en sacrifice lors de vos fêtes. » Je répète, c'est vrai. « Je vais détruire votre postérité et vous jeter à la figure les excréments des bêtes que vous offrez en sacrifice lors de vos fêtes. Et puis, l'on vous emportera au dehors avec eux. Et vous reconnaîtrez que je vous ai donné cet avertissement, afin que mon alliance avec les vies subsiste, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. J'ai conclu mon alliance avec lui pour lui accorder la vie et le bien-être. Je lui ai donné pour qu'il me révère, et il m'a révéré. Il tremblait devant moi. Sa bouche dispensait un enseignement vrai, et l'on ne trouvait sur ses lèvres aucune fausse paix. Il vivait avec moi dans la paix et avec trois turcs. Il a détourné de leur faute un grand nombre de gens, car le prêtre doit s'attacher à la connaissance. C'est vers lui que l'on vient pour recevoir l'enseignement. Il est un messager du Seigneur des armées célestes. Mais vous, vous vous êtes écarté du bon chemin. Par votre enseignement, vous avez fait tomber beaucoup de gens dans le péché. Oui, vous avez rendu l'alliance conclue avec les vies, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors de mon côté, je vous ai livré au mébris et au dédain de tout le peuple, puisque vous ne suivez pas les voies que j'ai prescrites et que vous avez montré de la part terminée quand vous donnez vos instructions. Ne sommes-nous pas tous enfants d'un Père unique ? N'avons-nous pas été créés par un seul Dieu ? Comment donc pouvons-nous agir avec traîtrise, chacun envers son compatriote, et profaner ainsi l'alliance conclue avec nos pères ? Et je relise verset 10. Ne sommes-nous pas tous enfants d'un Père unique ? N'avons-nous pas été créés par un seul Dieu ? Comment donc pouvons-nous agir avec traîtrise, chacun envers son compatriote, et profaner ainsi l'alliance conclue avec nos pères ? Je vous ai bien calmés, les amis. Mais le texte, il m'a calmé aussi, moi. En plus, vous avez vu au début, il parle des prêtres et tout. Donc, quand il parle des prêtres, forcément, la question, c'est qu'est-ce qu'on raconte sur Dieu ? Qu'est-ce qu'on dit sur Dieu ? Et dans ce passage, le prophète Malachie, Malachie, c'est vraiment, il est dur, il est dur avec le peuple. Il est dur avec les prêtres. La question, c'est que les prêtres, sincèrement, ils devaient connaître vite fait leur Bible, ils devaient connaître la Torah, ils devaient connaître l'enseignement, et sans doute qu'ils arrivaient, et ils arrivaient devant le peuple, et ils se l'ont raconté à sortir des paroles sur Dieu. Mais ce que Malachie vient leur reprocher, c'est la cohérence. Il vient leur reprocher le fait que ce qu'ils racontent sur Dieu n'a rien à voir avec leur vie. Et pourtant, et pourtant l'enseignement central, est-ce que nous n'avons pas un seul père ? Est-ce que nous n'avons pas été créés par un même Dieu ? Et du coup, il ne revient pas sur des choses très, très compliquées, il revient sur le fondamental, le basique, pour dire aux gens qui sont là, qu'est-ce que vous croyez, qu'est-ce que vous dites avec votre bouche, si vous dites, est-ce que vous le vivez, est-ce que vous vivez cette fraternité, cette vérité ? Et en tant que responsable, nous sommes responsables de nos lèvres, et aussi quand nous proclamons des choses sur Dieu, il y a quelque chose que nous devons vraiment tenir pour la plus grande vigilance, parce que les bénédictions seront tournées en malédictions. Si nous disons que Dieu est un père, que Dieu est notre créateur, et que nous vivons comme si nos frères ne sont pas nos frères, comme si nous n'avons de compte à rendre à personne, que nous sommes sortis de nulle part, qu'il n'y a pas de créateur, nous sommes seuls sur cette terre, nous ne devons de compte à personne, alors pourquoi les bénédictions de Dieu proférées dans son alliance ne se retourneraient pas en malédictions ? Si nous vivons le contraire de ce que nous disons avec une lèvre, pourquoi Dieu ne nous enverrait pas l'inverse de ce que s'élèvent dans son alliance ou prononcée ? Là, ça campe le truc. Bon, dans le Saint-Testament, vous savez, c'est dur, c'est dur dans le Saint-Testament, plein de fois, c'est des remontrances, etc. N'empêche que c'est comme ça que, dans la Bible, un peuple a pu vivre sans cesse en se faisant remonter par ses propres prophètes. Et en fait, tout ce qui est dur dans la Bible ne l'est pas juste pour être dur avec nous et puis pour nous faire du mal à Dieu, pour nous faire du bien, pour nous attirer une bénédiction et une bénédiction dans la vérité. Et c'est tout l'enjeu de nos confessions de foi. C'est tout l'enjeu de notre foi. Nous croyons en quelqu'un et nous offrons notre foi à un contenu. On n'est pas des croyants qui sont simplement sur le fait de croire. Et je voudrais qu'on dise un deuxième passage, peut-être plus positif, mais tout ça, ça s'en plaît. C'est la confession de foi de Paul. Maintenant, on va trouver un éphésien. Pour tous ceux qui sont dans les groupes de prière, on l'a vu il y a deux semaines. Et j'ai mis à partir du verset combien ? 14. Bien sûr. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles décieuses et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance, par son esprit dans votre être intérieur. Que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez à même de comprendre ainsi tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Je vais relire ce verset parce que je l'ai vu n'importe comment. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surface tout ce qu'on peut en connaître et vous serez ainsi rempli de toute la plaine de Dieu. A celui qui par la puissance qui agit en nous peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Amen. Alors, moi je veux m'arrêter sur ça. Je veux m'arrêter sur ça et je veux sortir ce soir de ce culte en ayant partagé avec nous quelque chose sur la divinité de Dieu et sur l'identité de Dieu et je veux ce soir, moi, je veux le vivre plus pleinement. Je veux le vivre plus pleinement pour moi, pour moi-même. Ok. Ce texte-là du symbole des apôtres, je l'ai dit cent mille fois. Voilà, presque. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et il y a quatre choses. Il y a quatre choses, en fait, dans ce... Il y a je crois, bien sûr. Il y a le Père. Il y a le Tout-Puissant. Et il y a le Créateur. Et en fait, c'est la conjonction entre tout ça qui fait qu'il y a quelque chose de très fort dans notre positionnement qui est repris dans ces textes. Je crois Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur. Dieu, Père Tout-Puissant et Créateur. Et le fait que tout ça soit conjoint, c'est ça qui fait la force de ce que nous, nous croyons. Et ce que nous croyons, vous savez, si on le croit vraiment, ça a forcément des implications. Tous, toutes les fois, ne produisent pas les mêmes fruits. Si nous pensons, si nous croyons un Dieu qui est un tyran, alors je vous promets que notre vie, elle est impactée par le fait d'avoir un Dieu tyran. Si on le croit vraiment que Dieu est un tyran. Celui qui croit vraiment que Dieu est un tyran, ce sont des gens qui vivent soumis, qui vivent dans la crainte, dans la peur. On a chanté « Je ne suis plus esclave de la peur ». Si nous croyons véritablement dans notre cœur que Dieu est un tyran, c'est terrible. On vit dans la soumission, dans la crainte, dans la peur de nous. de déplaire sans cesse à Dieu, dans une culpabilité que rien ne peut venir y passer. C'est terrible de vivre avec un Dieu qui est un tyran. On peut croire, il y a des gens qui ont cru ça très clairement dans l'histoire, il y a des gens qui pensent que Dieu était créateur parce qu'en fait, ils ne savent pas comment expliquer l'univers. Mais que le créateur s'est retiré. C'est quelque chose qui est connu comme croyance dans l'histoire des cités, même dans l'Antiquité, que Dieu était le créateur et puis qu'en fait, il laisse les hommes faire ce qu'ils veulent. Il laisse les hommes faire ce qu'ils veulent. Notamment parce qu'en fait, il les aurait laissés et après, il se retire. Il n'intervient plus dans la création. Je vous promets que cette foi a des implications. Vous entendez quand même qu'il y a quelque chose qui est proche aussi d'une foi un peu déiste. le déisme, c'est des trucs un peu comme Voltaire et tout ça. On croit qu'il y a un créateur parce qu'il faut bien qu'il y ait un concepteur à la machine. L'univers. Voilà. Il y a un concepteur à la machine mais après, il s'arrache. Il n'est plus dans la machine. Après, il nous laisse libres et nous avons notre intelligence, notre libre arbitre, notre philosophie humaniste. et après, il y a le progrès. Le progrès social, le progrès des idées, etc. Et on est en tout libre. Jusqu'à quand ? On ne sait pas mais probablement jusqu'à ce que le soleil ne passe pas à se poser et tout ça. Enfin, voilà, un truc comme ça. À peu près. Ou, je ne sais pas, ou le Covid ou le réchauffement climatique. Un truc comme ça. Un jour. Je vous promets que cette foi-là a des implications. Cette foi a des implications. Le fait de ne pas s'être redevable à Dieu. Le fait de penser que, en tant qu'humains, nous avons nos propres forces. Que nous avons les choses dans la main, dans la tête, même dans le cœur. La foi humaniste. Pensez que nous avons suffisamment de choses pour faire avancer l'humanité dans le cœur, dans l'intelligence. C'est la foi au progrès. c'est la foi en l'homme et c'est rapidement l'homme qui devient finalement le seul Dieu, le seul père, la seule autorité et le jugement de l'homme. À peu près. Enfin, il pourrait y avoir plein de choses, mais si nous croyons ça, ça a des implications. Une foi, j'entends beaucoup. C'est quand même le fait de croire alors en Dieu. Alors, Père, oui, ah oui, Père, oui, Dieu est notre Père. C'est le Père de tous. Nous sommes tous des enfants de Dieu et Dieu est très bon. Mais sans les aspects de sa toute puissance ou de sa justice et c'est de sa simpleté. Et alors là, je vous promets que quand on pense que Dieu est le mec le plus gentil à terre, je vous promets que ça a des conséquences dans la vie. C'est un truc, je ne sais pas où on a pu aller chercher ça. Souvent, les gens te disent non, non, ce n'est pas marqué dans un texte sacré. Il ne l'entoure ni dans le Coran, ni dans le Bhagavad Gita, ni dans le bouddhisme. ni dans la Bible. Ils l'ont trouvé comme ça. Ils sont sûrs que Dieu est un immense bisonnance. À peu près. Ils ne peuvent pas te dire pourquoi ils pensent ça. Tu as envie de leur dire mais tu es sûr ? Pourquoi Dieu n'est-il pas méchant ? En fait, pourquoi sont-ils gentils plutôt que méchants ? Puisque tu ne le tires de nulle part. Hein ? Explique-le. On pourrait avoir aussi, donc ça c'est sur sa version de la gentillesse, et puis la version du Dieu créateur qui se retire. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre aussi ? Vous savez bien, on peut trouver une multitude de choses. Et dans la Bible, et c'est ce qu'on confesse dans la Bible, c'est une foi chrétienne, en fait, ce qu'il y a en nous c'est qu'il y a plein de choses en même temps. C'est qu'il est Père. C'est qu'il est tout-puissant et qu'il est Créateur. Je passe aussi sur le Dieu gentil qui aimerait faire quelque chose pour toi et qui ne peut pas. Hein ? Il ne peut pas être embêté pour faire quelque chose pour toi. La Bible dit que tu es Père. Dans sa paternité, tu trouves la bonté, tu trouves cette image qu'il a puisée, en fait, pour découvrir son identité, il l'a puisée dans ce que les humains ont besoin de recevoir de leur propre Père. Leur propre Père. Qu'est-ce que nous avons tous cherché dans notre Père ? J'allais dire, même ceux qui n'ont pas eu un bon Père, même ceux qui ont galéré avec leur Père, même ceux qui n'ont jamais connu leur Père, je ne sais pas. Mais, je crois que ce qu'on cherche, alors moi je vais vous dire moi, parce que je ne vais quand même pas parler à votre place. Mais je crois que ce que moi j'ai toujours cherché chez mon Père, j'ai eu la chance d'avoir un bon Père et j'ai longtemps cru quand j'étais enfant que mon Père était le plus fort. Je savais qu'il savait. Il m'emmenait dans des endroits sûrs. Je savais reconnaître des moments où peut-être j'étais énervé, même je savais reconnaître que parfois peut-être il pouvait être à côté de la plaque. Mais, je faisais confiance à mon Père pour avoir une direction globale. C'est le Père que j'essaie d'être aussi évidemment. Et en fait, c'est fou parce que ce Père humain que nous cherchons, après on se rencontre un peu quand on grandit, qu'en fait, notre Père ce n'était pas forcément lui le plus musculataire. Il y avait plein d'autres qui auraient pu lui mettre l'éternion. Mais ce n'est pas grave, notre Père c'était quand même il y a quelque chose qui fait qu'on était quand même qu'on croyait que ça allait quand même. Je crois que notre Père, même si en fait notre Père avait été handicapé physiquement, en fait, on est guidé par son charisme, il y a quelque chose, il nous aurait protégé d'une autre manière. Moi par exemple, je n'avais pas un Père, ce n'était pas un body boudé, il y en a qui le connaissent mon Père, ce n'est pas un body boudé. Mais je ne sais pas, je me suis toujours imaginé que comme par miracle, si jamais il m'était arrivé quelque chose, mon Père il serait passé quelque chose. Je ne sais pas, il a eu une sortie des brises de karaté, tant que c'est où. Je ne pense à rien. Je me suis toujours imaginé un brise. Et puis après, on grandit et on se rend compte que notre Père a finalement de plus en plus quand on est adulte. Non, non, mais c'est pour plus tard, mais je vais respecter nous pour l'instant. Quand on grandit, on se rend compte qu'en fait, bah oui, mais notre Père il va aller en fragilisant. D'ailleurs, c'est aussi l'âge où nous, on a fini d'être un enfant. Parfois, c'est même l'âge où nous, on commence à être parents. Peut-être même l'âge où on commence nous-mêmes à être grands-parents. Et on se rend compte qu'en fait, nos parents peuvent être faibles, que c'est plus eux qui, c'est plus qui nous protège. Et du coup, en fait, j'allais dire Dieu fait bien les choses parce que c'est là où en fait, on a, c'est nous qui sommes dans des situations maintenant de donner la sécurité à quelqu'un d'autre. Je crois que Dieu, il a puiser au cœur de cette image. Il a puiser au cœur de ce besoin. Est-ce qu'il faut que je lui dise que Dieu n'est pas un papa au sens c'est pas un gars, Dieu, c'est pas un garçon. C'est pas un garçon, Dieu. Dieu, c'est pas celui qui est venu pour nous protéger ni avec ses muscles, ni avec les convictions bien tranchées d'un papa dans la famille. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'en fait, il prend au cœur de notre besoin de recevoir cette direction avec amour, cette direction avec affection qu'il puisse dans notre besoin que nous avions quand nous étions enfants. Nous l'avions tous. On l'a encore. On l'a encore. Et quelque part, la meilleure manière d'identifier Dieu, c'est d'identifier Dieu avec ce besoin et ce besoin vraiment comblé. Et c'est fou la vie. Parce qu'au fur et à mesure dont on se rencontre avec la vie que, en fait, sur ces termes, même notre Père n'a fait qu'essayer. Même notre Père n'a fait qu'essayer. Parfois, du mieux qu'il a pu, parfois vraiment comme un idiot et comme un raté. C'est la vie. Mais notre Père n'a fait qu'essayer. Et la Bible nous dit que Dieu est ce Père qui réussit, ce Père parfait. Et en même temps qu'il est ce Père parfait, il est le Père tout puissant. il est le Père tout puissant. Il est le Père mais le Père qui a réussi. Il est le Père qui ne vieillit pas. Il est le Père qui ne faiblit pas. Il est le Père qui n'est pas énervé par ses problèmes en boulot. Il est le Père qui n'est pas épidermique à comment ça marche plus. Il est le Père sans les niques. Il est le Père tout puissant. Il est le Père toujours là. Il est le Père parfait. Il est le Père qui donne cette direction sans aucun problème. Il est le Père on s'était imaginé que notre Père était ceinture noire de karaté. On s'est rendu compte en fait que c'était moyen de montrer. Et en fait Dieu est ce Père tout puissant qui peut lutter contre des choses où notre Père j'allais dire même si il était ceinture noire de karaté. quand à 20 ans ou je ne sais pas quand il y a des enfants qui leur vie part en frille des chagrins amoureux des divorces dans notre couple des problèmes avec les enfants etc. Notre Père avait beau ne pas être ceinture noire de karaté il était encore là pour ça. Mais Dieu l'est plus pleinement. il peut faire des choses il peut être là quand notre Père n'est plus là. Père oui Père tendre oui proche mais tout puissant et créateur du ciel et de la terre. Les amis le Dieu que nous avons n'est pas simplement un Dieu qui veut se faire proche de nous le Dieu des chrétiens on a dit parfois un Dieu qui est là pour conforter nos peurs à nous pour nous faire du bien nous confessons qu'il y a unité clairement dans notre roi entre ce Dieu que nous croyons et qui nous fait du bien et le Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui est le fondement de tous les êtres le fondement de tout ce qu'il y a sur cette terre. Nous croyons qu'il y a unité et que le fait de l'appeler père c'est parce que nous avons reçu cette révélation il y a une convergence entre la réalité des faits entre j'allais dire la clé de l'astrophysique entre la clé de compréhension de l'univers celui qui est le maître absolu de tous et celui que nous appelons notre père il y a une convergence ce n'est pas nos émotions qui nous appellent à appeler ce Dieu père et qui serait en fait un choix parmi d'autres parce que nous aurions choisi le plus sympa des dieux par rapport à d'autres dieux un peu moralistes et compliqués nous estimons qu'il y a convergence nous croyons en cette convergence de Dieu père tout puissant et créateur du ciel et de la terre et c'est ça qui fait la particularité de la foi chrétienne finalement on connait beaucoup de gens qui croient en Dieu mais en quel Dieu croit-il nous nous croyons en un Dieu que nous pouvons appeler père qui est tout puissant et qui est créateur et la dernière chose absolument incroyable qui est en lien entre la paternité et le créateur c'est que en fait nous tous qui cherchons notre père vous savez que pour ceux qui sont dans des familles où il y a plusieurs enfants à partir de deux mais en fait nous avons toujours cherché aussi quelle est notre place par rapport à ce père et puis on se demandait par rapport aux enfants des autres familles quel est le modèle qu'eux ils ont dans leur propre famille comment ça se passe avec eux avec leur père quel modèle ils ont su il était comment leur père moi je me demandais souvent je sais pas vous mais quand on allait quand on allait chez des copains est-ce que vous vous êtes pas demandé comment ils étaient les pères de vos amis est-ce que vous vous êtes pas demandé même alors là c'est même les enfants qui sont là quand vous allez dans les autres familles c'est marrant quand même de se demander comment marchent les pères de vos amis mais en fait même les adultes même les adultes c'est quand même c'est quand même les demandes tiens d'ailleurs mais à n'importe quel âge de se demander le caractère qu'on a en quoi il est dû au père que nous avons tiens moi j'aimerais connaître vos comment ça s'est passé avec vos parents on se demande un petit peu mais dans la bible en fait le père il y en a qu'un et c'est le même pour tous il faut apprendre à le partager et en fait le père que nous confessons est le père que nous voulons partager avec vous tous les autres parce qu'il est le père et le créateur d'un tous les autres aussi il est le père et le créateur de tout et nous recevons dans cette confession quand nous la proclamons nous recevons que nous sommes uniques ce côté unique des enfants avec leurs parents attendus aimés choyés nous sommes uniques et en même temps nous sommes uniques mais comme tout le monde uniques comme tous les autres nous sommes dans l'amour proche de notre père mais exactement comme tous les autres de cette affrontée ici tous les autres tous ceux du monde évidemment je voudrais quand même préciser que recevoir Dieu comme père le recevoir et pouvoir nous l'appeler père c'est à dire d'avoir découvert comme ça c'est vraiment une grâce ça ne vient pas de nous combien ont cherché même les philosophes ils ont cherché vous savez si vous allez dans les bibliothèques de philosophie vous verrez plein de gens qui se sont questionnés sur l'existence de Dieu d'un point de vue logique c'est un champ qui se trompe encore beaucoup en philosophie ce qu'on appelle la philosophie analytique la question de Dieu est une question logique de philosophie et elle est débattue et beaucoup de philosophes sont arrivés à la conclusion que oui Dieu était nécessaire à cet univers d'autres disent que nous mais même ceux qui ont découvert que Dieu était nécessaire pour recevoir Dieu par mon père il faut avoir l'esprit d'adoption l'esprit d'adoption qui nous permet de comprendre que Dieu n'est pas simplement nécessaire à l'existence mais que c'est le mien c'est mon Dieu c'est le mien il est à moi il m'a touché c'est mon père et tout le contenu de notre foi là tout le contenu de ce je crois en Dieu le Père tout puissant créateur du ciel et de la terre il fait de nous des hommes et des femmes qui confessent quelque chose d'hyper proche de celui qui a créé chaque étoile dans le ciel il fait de nous les intimes du Dieu de l'univers et ça aussi ça a des conséquences je vous rappelle la prophétie de Malachi si nous le disons avec les lèvres si nous disons que nous sommes l'intime du créateur de l'univers alors alors notre vie elle n'est il est nécessaire qu'elle soit en cohérence avec ça il est nécessaire que notre vie soit en cohérence avec une si grande proclamation cette immense cette immense consécration que nous disons avoir et je vous invite chacun à réfléchir à ce que ça veut dire ces confessions ce catéchisme chrétien d'arriver d'avancer de 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 tiens on va parler de Dieu à des gens qu'est-ce que nous croyons qu'est-ce que tu crois qu'est-ce que tu as appris à l'école biblique qu'est-ce que tu es capable de dire toutes ces formules toutes ces formules les amis si elles sont vraies si elles sont vraies mais forcément elles changent notre vie elles changent notre manière de de marcher sur cette terre de penser sur cette terre de vivre d'être malade et de mourir d'être malade et de mourir d'être malade